Donc nous avons une question pour vous de l'homme, merci. Alors, je vous réponds, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup, mais c'est une longue histoire que je vais essayer de faire courte. Comme vous l'avez compris, j'ai toujours été intéressé par la dématérialisation et je me disais comment on peut faire des objets, des maisons avec le minimum. Et à l'époque, il y avait cette possibilité qui s'est avérée plus ou moins fausse de faire des objets et des maisons gonflables. Donc, j'avais 16 ans, j'étais à l'école et j'ai eu l'occasion de faire une structure gonflable géante, énorme, qui remplissait le Grand Palais à Paris, qui a eu beaucoup de sensations, qui est passée au journal télévisé. Et en même temps, il y avait en effet, ah c'est pour ça la question, Rhein Kain, un Vietnamien évidemment, suis-je bête ? Et il y avait un Vietnamien extraordinaire, un inventeur extraordinaire, Rhein Kain, qui faisait des meubles gonflables. Et donc, on s'est mis ensemble, c'est-à-dire que lui avait créé cette compagnie qui s'appelait Casar, de meubles gonflables. Puis après, il est parti faire d'autres inventions. J'ai repris sa place pour faire des meubles gonflables. Je le rappelle, j'avais 16 ans et j'avais une usine entière à diriger. C'était assez étonnant et c'était une très belle aventure avec un seul défaut, c'est qu'on ne savait pas à l'époque, mais on aurait pu s'en douter, c'est que le gonflable, ça se dégonflait. Donc l'aventure s'est arrêtée là. Mais vous avez raison de parler de Rhein Kain, qui peut être une fierté pour le Vietnam parce que c'était un génie absolu. Il avait fait une voiture cubique, transparente, qui reste un modèle de l'automobile et qui m'a servi de modèle d'ailleurs pour ma voiture électrique. Puis il a étudié des coques tripodes qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les wave piercing qui servent pour toutes les marines avancées, pour plein de choses. Donc c'est un génie et il est mort récemment et nous le regrettons tous. Très bonne question. Très bonne question.